Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 49 du tuto Créer votre jeu avec Solarus. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un nouveau tileset, parce que jusqu'à présent on a réutilisé les tilesets de Zelda Mystery of Solarus DX. Mais je ne vous ai encore jamais vraiment expliqué comment on fait pour créer un tileset. Je vous ai un peu montré comment faire une ou deux modifications sur un tileset existant. Mais aujourd'hui on va prendre un petit peu le temps. Alors pour l'exemple, comme je ne suis pas très très fort en graphisme, et que ça serait super long de dessiner nous-mêmes pixel par pixel, on va prendre un modèle d'un jeu. Alors pour changer on ne va pas prendre Link to the Past, puisque j'ai déjà la plupart. Mais on va prendre par exemple Link's Awakening. Alors il y a un site qui est super, qui s'appelle vgmaps.com Donc pour Vidéogames Maps, sur lequel vous trouvez toutes les maps de plein 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 de jeux. Alors le site est un peu... C'est un peu difficile de s'y retrouver dessus, mais bon. Alors, Nintendo... Non, Handhelds, c'est une console portable. Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, voilà. Donc là il y a tous les jeux. Alors Legend of Zelda, Link's Awakening, DX. Alors on va prendre un donjon. Une map de donjon. Ah non, pas le donjon des couleurs. Je voulais prendre le donjon 1, voilà. La cave flagello. On va essayer de faire un tileset, pour faire une map comme celle-ci. Sans inclure cette partie-là qui est en vue de côté, que de toute façon, on ne peut pas faire actuellement dans le moteur. Un jour ce sera possible. Peut-être dans 1.3, mais c'est pas sûr. Donc on va enregistrer cette image. En fait, je vais ouvrir Gimp. Donc, prenez votre logiciel de dessin préféré. Moi, celui que je connais, c'est Gimp. Quand tu veux, pour t'ouvrir... Qu'est-ce qu'il y prend ? Pourquoi il est si long ? Et donc l'idée, c'est d'analyser comment est composée cette map. On va voir que, si vous avez l'habitude, ça vous saute aux yeux. Si vous n'avez pas l'habitude, ça ne vous saute peut-être pas aux yeux. Mais tout est découpé en carrés de 16 par 16. Et on a donc tous les motifs. Les morceaux de mur, les blocs, les dalles, les statues, les torches, et ainsi de suite. Les portes. Donc nous, on va décomposer ça et réassembler les briques de base dans un tileset qui sera réutilisable pour faire des donjons. Alors l'avantage de Zelda sur Game Boy, c'est que les graphismes sont beaucoup plus simples. Les murs sont beaucoup plus simples. Alors, voilà. Donc je suis dans Gimp, je vais afficher la grille avec 16 par 16. Voilà. Valider. Donc quand vous êtes dans Gimp, vous appuyez sur Tabulation pour faire venir ou disparaître les barres d'outils, là. Moi, généralement, je les fais disparaître. R pour passer en mode sélection. Rectangulaire. Et puis, CTRL plus la souris pour zoomer, dézoomer. Clique du milieu pour déplacer votre vue. Donc déjà, avec ça, vous pouvez vous en sortir. Donc nous, on va créer une nouvelle image qui va être notre tileset. La taille, j'en sais rien. Allez, 512 par 512. Tac. Pareil, on va afficher la grille. Aligner sur la grille. Est-ce que j'ai bien fait aligner sur la grille, là ? Non, pas encore. Configurer la grille. On va, elle aussi, la mettre en 16 par 16. Et bien, c'est parti. Alors, on prend les bouts de mur. Alors, attendez, pourquoi je n'arrive pas à faire une sélection, là ? Voilà. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. J'essaye de déplacer la fenêtre avec les raccourcis de Ubuntu, ça ne marche pas. Oh là là, j'ai vraiment un problème avec ma sélection, là. Je crois que c'est l'affichage qui bug. Donc voilà, c'est un petit peu fastidieux. Il faut prendre tous les motifs possibles. On va mettre les coins ensemble, et puis on va mettre les côtés ensemble. Pour ce qui concerne les murs. Ah mince, je ne l'ai fait pas 16 par 16. Hop, hop, hop. Donc, je ne vais pas tout faire, mais je vais faire quand même le minimum. Alors, si je fais un peu dans le même modèle que ceux de ZSDX, ils sont toujours organisés comme ça. J'ai les angles, les côtés, et ensuite les angles inversés, qui sont ceux-là. Alors après, une fois qu'on a ces deux-là, on peut éventuellement faire un copier-coller, faire une symétrie. Mais, on n'est jamais sûr à 100%. Là, ça a l'air d'être bien symétrique, quoique là, vous voyez, un petit carré noir, rectangle noir, et là, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas totalement, totalement symétrique. Alors, moi, comme je suis perfectionniste, j'essaie de prendre les vrais. Hop. Ensuite, le sol. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Non ! Bon, je vais prendre quelques trucs, et puis après, on s'arrêtera, parce que je pense que vous avez compris le principe. Alors, ça, c'est un taille animé, donc là, on a un problème. Puisqu'il manque la deuxième frame de l'animation, je pense qu'il n'y en a que deux, mais là, on va avoir un problème. Donc, pour le moment, je ne fais pas, et je compléterai plus tard. Les motifs de porte, je vous en parlerai juste après. Là, j'ai d'autres types de dalles. Je vais les mettre à côté des premières dalles. On a les trous, aussi. On a les torches. Alors, pareil, les torches, elles sont censées être animées. Donc là, pour le moment, on ne va pas prendre en compte les animations. On a les blocs fissurés, on a ça. Alors là, j'ai encore les torches de l'autre côté. Mince. Voilà, c'est embêtant. Les portes, on verra après. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il nous manque encore les torches de ce côté-ci. Alors, je vais laisser un espace vide à droite de chaque torche pour compléter l'animation plus tard. Là, on a encore d'autres types de trous. Donc voilà, il faut bien analyser tout. Là, on a les escaliers. Dans Link's Awakening, tout est vraiment en 16x16. Les graphismes de Super Nintendo... Tiens, il va nous foire le plafond, aussi. Les graphismes de Super Nintendo sont plus compliqués. On a aussi ce sol-là. Pour l'instant, je mets tout un peu... un peu en bazar. Pour mes trous, là, je ne me suis pas très très bien débrouillé. Si, quoi que... On divisera en 8, comme ça, à cet endroit-là. Ok. Après, on a aussi là... toute cette entrée qui est là. Alors là, pour le coup, on va devoir passer en 8 par 8, quand même. Tac. Puis, on va mettre ça, par exemple, ici. Je garde la place, ici, pour les animations des torches. Ok. Bon, il me manque probablement des choses, encore. Par exemple, ça. Mais, je pense que je vais m'arrêter, parce que ça pourrait prendre longtemps. Je dois avoir quand même l'essentiel. Il manque les petites barrières, là, quand même, que je voudrais. Hop. Donc, voilà, un début de tileset. Bon, il y a encore plein de place pour ajouter des choses. Donc, ce qui n'est pas bien, c'est que je n'ai pas encore enregistré une seule fois mon fichier. Alors. Exporter. Tuto Solarus Data. Tileset. Donc, pour chaque tile set, vous avez deux fichiers PNG. Un qui contient les tiles. Et un qui contient les entités ayant le même skin. Donc, c'est tout ce qui est portes, blocs, ces choses-là. Donc, lui, on va l'appeler... Comment on va l'appeler ? Tiens. J'en sais rien. La cave flagello. Tail Cave, elle s'appelle. En anglais. Tail Cave, tile... Euh, tile. L-A, Tail Cave. On va l'appeler comme ça, tiens. Oh là là, ça ne répond plus. L-A pour Link Sovereign. Ok. Exporter. Voilà. Et puis après, on va devoir faire le deuxième fichier. Euh... Alors. Mes documents. J'ai le service data et on va ajouter ce fichier au favori. Non. Voilà. J'en ouvre un autre, n'importe lequel. Et donc là, il faudrait... Ce fichier-là contient toutes les entités. Tous les sprites d'entités autres que tile. Donc, entités dynamiques comme les portes, les blocs. Les choses qu'on peut soulever. Euh... Qui dépendent du skin du tile set. Donc, je vais l'exporter vers... Alors, il faut qu'il y ait le même nom que le premier. C'est-à-dire L-A, Tail Cave. Titis.png. Et l'autre, j'ai dû l'appeler L-A, Tail Cave. Titis.png. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Et euh... On ne va pas pouvoir tout remplacer d'un seul coup. Mince. Euh... Affichage de la grille. Et aligner sur la grille. Mais, alors, par exemple, on va avoir les blocs. Ah, alors, attendez, il faut faire image. Mode RVB. Parce que là, on était avec une palette de couleurs. Euh... Les blocs fissurés. Donc, les blocs, ça vient de les avoir dans les deux. Parce que parfois, vous faites des blocs statiques qui sont purement décoratifs. Et parfois, vous faites des blocs que le joueur peut déplacer. Le bloc fissuré, il est là. J'ai oublié de le prendre. Enfin, je n'avais pas vraiment oublié. J'avais laissé de côté. Le bloc fissuré, voilà. Tac. Euh... Bloc verrouillé, pardon. Parce que le bloc fissuré, ça existe aussi dans Links of Awakening. Mais, euh... Je ne pense pas qu'il y en ait dans ce donjon. Donc, pour l'instant, je vais le laisser. Après, toutes les portes. Donc, les portes de... A Link to the Past. Elles font... 32 sur 16 pixels. Mais, au niveau du moteur, elles font 16 sur 16. Alors, le sprite, il est prévu... Vous allez voir le fichier du sprite, si vous voulez. Vous pouvez même le changer, si vous préférez. Mais nous, on ne va pas le changer. On va garder un sprite de 32 sur 16, quand même. Avec les... Les côtés transparents. Mais, si vous... Vous voulez le changer. Ça sera encore mieux. Euh... Donc là, on a la porte verrouillée normale. Normal, ça veut dire petite clé. Parce qu'on a les petites clés, la grande clé, ainsi de suite. La clé du... Alors, ça, c'est la clé du boss. D'ailleurs, oui, dans... Dans ZSDX, on a une grande clé et une clé du boss, qui sont deux choses différentes. Mais, peut-être que dans votre jeu, vous n'utilisez que la grande clé. Voilà, donc, bah, vous... C'est à vous de compléter tout ça. Même le mur fissuré. Le mur fissuré orienté vers la gauche, c'est lui. Voilà, voilà. Ensuite, alors là, on avait la sortie du mur fissuré, qu'on va pouvoir mettre ici. Ça servira. Alors, je fais CTRL-E pour réexporter. Euh... Ah, on avait aussi les... Les planchers fissurés qui sont là. Voilà, bon, bah, alors les entités, je vais peut-être laisser celle de Link to the Past pour penser à les changer plus tard. On n'a pas de vase dans ce donjon, puisque dans le jeu, Link to the Awakening, on peut soulever les vases qu'à partir du deuxième donjon. Donc, je ne peux pas remplacer les vases facilement. Mais, ce n'est pas grave, on le laisse, on le fera plus tard. Euh... Donc, il faudrait compléter au moins toutes les portes. Là, j'en ai un exemplaire de chaque, mais après, il faut faire des symétries et des rotations pour les compléter. Et puis, il y a peut-être même une animation d'ouverture de porte, je ne sais pas trop dans ce jeu. En tout cas, voilà pour le principe, vous avez deux fichiers dans un Tileset. Un fichier, enfin, deux fichiers images. Un qui contient les tiles, un qui contient les entités dynamiques. Qui ont un skin commun. Alors, après... On va s'arrêter là pour le travail graphique. Je vous laisse compléter... Comme vous le voulez pour la suite. On va faire New Tileset. Alors, d'abord, il faut entrer le nom du fichier. Donc, L-A-TailCave. Et le nom pour l'utilisateur. TailCave. Links. Awakening. Voilà. D'ailleurs, par exemple, dans ZDX, moi j'avais fait un Tileset avec les graphismes de Zelda 1. Qui est très très basique, puisqu'il y a presque très peu de tiles différents. Tileset qui est utilisé dans le dernier donjon. Oups. Pour faire un petit clin d'œil. Donc voilà. On a notre Tileset. Alors, après, il faut lui dire... Mince. Il fait des clics droits comme ça. Ah. Ah non, c'est normal. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. On a notre image. Maintenant, il faut lui dire alors qu'il y a un Tile ici. Et que c'est un mur. Qu'il y a un Tile ici, c'est un mur. Et ainsi de suite. Donc là, c'est un tout petit peu fastidieux. Mais heureusement, vous ne le faites qu'une seule fois. Et l'idéal, c'est que quand vous avez plusieurs Tilesets très similaires... Alors, celui-là est compliqué. Mais alors, par exemple, celui-là... Celui-là sont très 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 similaires. C'est bien de réutiliser le même fichier de description de Tileset. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'ai créé quelques Tiles, les murs. Je vais aussi prendre celui-là. Et puis le reste, je vous laisserai compléter. Et quand vous faites ça, il y a un troisième fichier qui apparaît. En fait, dès que vous créez votre Tileset, il apparaît. Mais ce troisième fichier, il apparaît en étant vide à la base. Voilà, c'est celui-là. L.A.TileCave.dat C'est le fichier description du Tileset. Qui donne en gros la position de chaque Tiles dans le Tileset. Avec leur propriété de terrain, X, Y et la taille. Et donc, quand vous avez plusieurs Tilesets très similaires, avec juste les couleurs qui changent, c'est bien que leurs fichiers soient identiques. Ça vous permet après que les Tilesets soient bien compatibles. Et vous pouvez commencer une map avec un Tileset. Et puis après, changer de Tileset. Bon, fin de la parenthèse. Pour le moment, on va se concentrer sur ça. J'ai fait un mur. Après, vous faites un clic droit dessus, vous avez toutes les propriétés. Parce qu'il n'y a pas que mur et traversable. Il y en a plein d'autres. Traversable. C'était bon, ok. Traversable. Ça, c'est un mur. Ça, c'est une propriété de... Alors, ni l'un ni l'autre. On va prendre Escalier. Échelle, en fait. Ça va ralentir le héros quand il passe dessus. Ça, c'est le plafond. Donc, lui, on va le laisser traversable. Mais, par défaut, on le mettra en haut. Ça, c'est un sol. Ça, c'est un sol. Ça, c'est un sol. Ça, c'est un sol. Alors, fissuré. Donc, il se passera peut-être quelque chose de particulier quand on passera dessus. La torche, pour le moment, elle ne sera pas animée. Ça, ça va être les trous. Ce bout-là n'est peut-être pas utile. Puisque, finalement, c'est la même chose que celui que j'ai fait là. Du coup, je ne vais pas le faire. Donc, trou. Trou. Ah. Trou. Appareil, les torches. On va les faire sans qu'elles soient animées pour le moment. Alors, pour les rendre animées vraiment, là, VGMap, s'il ne nous aide pas trop, soit vous trouvez sur Internet quelqu'un qui a déjà fait le travail, soit vous prenez votre émulateur et vous allez dans le donjon et vous faites des captures d'écran pour obtenir les animations. Ce n'est pas très optimal d'avoir répété tous ces trucs-là, vous voyez. C'est un peu une perte de place. Du coup, je vais changer d'avis. Non, c'est ce que j'ai fait. Configurer la grille 8 par 8. Tac, 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 tac. On va le mettre là. Et du coup, on va supprimer les autres. Ce n'est pas la peine d'avoir trop de répétitions. Donc là, si vous regardez vraiment très bien, on a aussi une répétition avec ces deux-là qui sont identiques, ces deux-là qui sont identiques, et ces six-là, les quatre plus lui et lui qui sont identiques, ce n'est pas non plus une catastrophe. Vous n'avez pas besoin d'être absolument ultra rigide. Il faut un juste milieu, à mon avis. Mais ça, c'est à vous d'organiser comme vous préférez. Donc, j'ai enregistré mon fichier. Je vais le fermer et le rouvrir. Donc, oui. Je vais le fermer et le rouvrir. Tac. Voilà. Donc, j'ai toujours ça, 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 ça. Ça, c'est un obstacle. Là, vous avez la propriété aussi d'obstacles d'animation et de layers par défaut. Donc, il me restait celui-là à faire. Ok. J'enregistre. Et bien, voilà. Vous savez faire un tile set. C'est tout ce que j'avais besoin de vous expliquer. Peut-être qu'on fera un autre épisode pour faire une map utilisant ce tile set. Mais, ça ne sera peut-être pas pour tout de suite, parce que c'est des choses que vous savez déjà faire, logiquement. Ok. Et bien, merci à tous d'avoir regardé ce chapitre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 50e chapitre. Ciao ! ! – Sous-titrage FR 2021